Le DPE, le Diagnostic de Performance Énergétique. Saviez-vous que sa réglementation va changer en 2021 ? Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais passer du temps avec vous sur le DPE, le Diagnostic de Performance Énergétique. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Le DPE, c'est un diagnostic qui est obligatoire dans le cadre de la mise en vente d'un bien immobilier ou dans le cadre d'une location. C'est une information sur la consommation énergétique d'un bien. Il y a une nouvelle réglementation qui se met en place à partir de juillet 2021. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement sur mon PC, où on va passer en revue ce DPE. Et puis je vous retrouve en toute fin de vidéo. Allez, c'est parti ! Alors, bienvenue sur mon PC. On va passer en revue un diagnostic de performance énergétique, qui est assez récent, qui a été fait en fin d'année 2020. Le type d'habitation, on est sur un immeuble collectif, on est dans un appartement. L'immeuble date des années 80. La surface habitable de l'appartement, 63,81 mètre carré. Ce DPE va recenser les consommations annuelles par énergie. Donc vous avez le chauffage, l'eau chaude sanitaire et dans l'appartement ici, on avait une climatisation. Donc on a un processus, également un système de refroidissement. Donc voilà pour ce qui est recensé. Donc on a les moyennes annuelles des consommations, les consommations en énergie finale, en énergie primaire et les frais annuels d'énergie. Bon, on verra la notion d'énergie finale et d'énergie primaire par la suite. Alors, on voit que pour le chauffage, ici on a une consommation annuelle qui est estimée à 355 euros. Donc là, c'est une chaudière collective au niveau de l'immeuble qui va fournir le chauffage collectif. On a de l'eau chaude sanitaire. Donc de l'eau chaude sanitaire, le montant annuel est de 169 euros. Et là encore, c'est la chaudière collective au gaz qui fournit l'eau chaude sanitaire. Et on a un système de climatisation qui nous permet de rafraîchir l'appartement. Donc ça, ça consomme bien sûr de l'énergie avec une consommation annuelle estimée à 35 euros. Du coup, on a une consommation d'énergie pour les usages recensés de 676 euros par an avec un abonnement de 116 euros inclus. Et ça, ça correspond à une certaine quantité d'énergie primaire. Donc ici, on a 9622 kWh d'énergie primaire. Voilà la consommation annuelle. Donc cette consommation, on va la diviser par le nombre de mètres carrés. Donc là, dans notre cas, on est sur 63 mètres carrés. Donc si on divise 9622 par 63 mètres carrés, on obtient environ 150 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Donc la consommation réelle. Et du coup, ça correspond donc à une classification. Et ici, on est classé en catégorie C pour cet appartement. Voilà. Donc on peut considérer que cet appartement est moyennement énergivore. On est en catégorie C pour un immeuble des années 80, ce qui est plutôt extrêmement intéressant. On a dans le même temps l'émission de gaz à effet de serre qui est ici calculée. Donc chauffage, production d'eau chaude et refroidissement. Alors, c'est calculé. Alors, j'avoue que je ne maîtrise pas la façon dont ils arrivent à cette donnée. Mais on est à 33 kg d'équivalent CO2 par mètre carré par an. Donc sachant qu'on a une chaudière collective au gaz. Donc c'est à ce niveau-là qu'on a la production de gaz à effet de serre, de CO2. Donc on est en catégorie D au niveau des gaz à effet de serre. Donc voilà pour cette classification. Alors, en page 2, on va avoir des compléments d'informations. Donc on a un descriptif qui est donné du logement et de ses équipements. Donc au niveau du logement, les murs, la toiture, les menuiseries, le plancher bain, le système de chauffage. Donc là, on est sur une chaudière collective au gaz naturel. On a des radiateurs munis de robinet thermostatique. Et on a donc aussi un système de refroidissement. Donc c'est une pompe à chaleur. Pour l'eau chaude sanitaire, même chose. Système de production d'eau chaude sanitaire, une chaudière collective au gaz et un système de ventilation naturel par conduit. Voilà, donc tout ça, c'est informatif. C'est indiqué donc dans le DPE. Donc l'objectif du DPE, c'est d'informer le futur locataire ou l'acheteur. Donc on a une étiquette énergie qui est constituée. Alors l'énergie finale, c'est l'énergie que l'on utilise chez nous. Donc que ce soit le gaz, l'électricité, le fioul domestique, le bois. Et pour produire cette énergie finale, en fait, on dispose d'énergie primaire. Et donc l'énergie primaire, en fait, c'est toute l'énergie dont on aura besoin finalement pour produire cette énergie finale. Ensuite, on a des recommandations, un conseil pour un bon usage. Donc en complément de l'amélioration de son logement, on a une multitude de mesures non coûteuses ou très peu coûteuses qui permettent d'économiser de l'énergie. Voilà, donc pour le chauffage, alors toute une série de recommandations. Bon, que je ne vais pas lire ici, mais on les retrouve en tout cas dans ces diagnostics. Donc de fermer les volets, de ne pas placer de meubles devant les émetteurs de chaleur, de réduire le chauffage d'un degré. On économisera de l'énergie également, d'éteindre le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes, etc. Pour le chauffage sanitaire, préférez les métigeurs thermostatiques au mélangeur. Comment faire baisser en quelque sorte ici la classification ? Donc recommandations d'amélioration énergétique, eh bien ce serait d'isoler par exemple ici les murs de l'extérieur, par l'extérieur. Et on bénéficierait d'un crédit d'impôt. Alors maintenant je crois que ce n'est plus un crédit d'impôt, c'est un système de, on a eu des changements par rapport à, on est sur la prime rénov' maintenant. On a une réforme du DPE qui est en train de se mettre en place et qui prendra vigueur à partir du 1er juillet 2021. Donc aujourd'hui le DPE a une vocation purement informative, il est obligatoire dès l'annonce immobilière, donc pour la mise en vente ou pour la location du logement, donc l'estimation de la consommation énergétique annuelle du bien et le taux d'émission à effet de serre. Ce qui va se passer c'est que ce DPE va devenir opposable ou contestable au même titre que les autres diagnostics. Donc le vendeur ou le bailleur engagera désormais sa responsabilité contractuelle en cas d'information erronée. Il pourra alors devoir indemniser la victime si cela lui a causé un préjudice. Les recommandations du diagnostiqueur qu'on a vu dans le DPE, en revanche, ne sont pas opposables au vendeur ou au bailleur. Alors on va vers un DPE qui sera plus fiable, on aura plus d'informations en fait sur l'EPE, sur la composition du bien immobilier, ainsi que sur les travaux suggérés par le diagnostiqueur. Il intégrera aussi de nombreux usages tels que la ventilation et l'éclairage en plus des autres dimensions déjà prises en compte. Et sa méthode de calcul sera unique et transposable pour tous les types de bâtiments, quel que soit leur âge. Alerte aux passoires thermiques, dès 2022, une estimation des dépenses théoriques d'énergie du logement devra être effectuée affichée dans les annonces immobilières, ainsi que dans les actes de vente ou les baux. En 2028, les propriétaires de biens immobiliers classés F et G auront dû réaliser des travaux pour atteindre au moins la classe E, inférieure à 330 kWh par mètre carré par an. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de 2021, 1er juillet, eh bien là, le DPE devient également opposable. Donc, on pourra le contester et puis éventuellement redemander à un diagnostiqueur de refaire le DPE de son appartement ou de sa maison. Voilà pour ce DPE, ce diagnostic de performance énergétique. Donc, on a vu la réglementation qui va se mettre en place. On sent très bien qu'il y a une pression au niveau des autorités pour faire en sorte que les passoires énergétiques n'existent plus dans ce pays. Donc, les catégories G et H devraient disparaître. En tout cas, tous les immeubles, tous les appartements qui rentrent dans cette catégorie, certainement, devront faire des choses pour remédier à cela et redescendre dans les catégories inférieures. Donc, voilà pour ce DPE. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations. En tout cas, je me tiens à votre écoute s'il y a des questions, des commentaires. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !